C'est le résultat des trois jours de visite officielle en Iran du Premier ministre M. Jacques Chirac qui regagne Paris dans la nuit. Deuxième partie dans ce journal de notre grand reportage sur la situation dramatique au Bangladesh, situation mise d'autant plus en évidence au moment des fêtes de fin d'année. Température exceptionnellement douce pour la saison, des records ont même été battus sur la côte d'Azur, notamment des records de baignade de baigneurs qui n'ont pas trouvé l'eau de la Méditerranée trop froide. L'eau ne faisait quand même que 12 degrés. Vous seriez baigné, M. Météo, dans une eau à 12 degrés ? C'est quand même un petit peu juste, je crois, pour se baigner. Enfin, aujourd'hui, il a fait quand même très beau sur la plupart des régions de France. Ce matin, il faisait un peu frais avec des températures atteignant parfois la gelée et des températures, cet après-midi, atteignées fréquemment 15 à 18 degrés, notamment dans le sud-ouest et dans le midi. Mais une nouvelle zone de pluie s'est formée sur l'Atlantique. Elle s'étendait cet après-midi de l'Islande et des îles britanniques aux Açores et cette zone de pluie va entraîner une aggravation pour la journée de demain. Alors demain ? Demain, donc, le temps devrait être le matin très nuageux avec des pluies sur les régions qui s'étendent de la Normandie à l'Aquitaine, mais avec des vents forts également, notamment sous les côtes. Des éclaircies apparaîtront toutefois sur ces régions dès l'après-midi. Sur les régions qui s'étendent du nord et du nord-est au massif central, au nord des Alpes ainsi qu'aux Pyrénées centrales, le matin on notera de belles éclaircies avec toutefois des bancs de brouillard, notamment sur la Bourgogne et dans le massif central. Mais ces bancs de brouillard devraient se dissiper assez rapidement et faire place à un temps le plus souvent clair ou peu nuageux le matin. Des pluies toutefois se produiront l'après-midi et surtout le soir sur ces régions, notamment sur les massifs montagneux, avec de la neige au-dessus de 1700 mètres environ. Et dans les prochains jours ? Eh bien pour la journée de Noël, en principe, il devrait faire beau sur une plus grande partie de la France. Seules les régions s'étendant de la Bretagne et de la vallée de la Loire aux régions proches de la frontière belge, devraient connaître un temps plus nuageux et passagèrement plus vieux. Merci M. Météo. Nous allons maintenant découvrir ensemble, si vous le voulez bien, ce fameux décor des fêtes de fin d'année que nous n'avons pas présenté à 13h parce qu'il n'était pas fini. Il a d'ailleurs été terminé il y a à peine quelques minutes. On donnait encore les derniers coups de marteau. C'est ce décor réalisé par Jean-Claude Josquin et son équipe et que notre réalisateur, Pierre Lambert, vient donc de vous faire découvrir. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de place sur ce studio. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Un chiffre reflète à lui seul la grande importance des contrats signés à l'issue des 3 jours de visite officielle en Iran par le Premier ministre, M. Jacques Chirac. Le voyage de M. Chirac en Iran est d'ailleurs terminé et le Premier ministre est attendu dans la nuit à Paris. Ce chiffre, c'est celui de 35 milliards de francs, de francs actuels, qui représentent le montant total des contrats passés entre la France et l'Iran. Nous allons en voir le détail. Il s'agit de télévision couleur, de la construction du métro de Téhéran, de turbotrains entre autres, voire d'un accord de 7 milliards de francs à lui tout seul, 700 milliards anciens, qui intéressent le secteur agricole et qui devraient très vite relancer le dynamisme de notre agriculture, toujours soucieuse de développer de plus en plus ces exportations, déjà importantes. Tout d'abord, et on ne l'a appris qu'en fin d'après-midi, un cinquième environ du montant total de ces contrats, soit 6 à 7 milliards de francs, sera consacré au secteur agricole. Ainsi vendra-t-on aux Iraniens d'importantes quantités de viande, des produits laitiers et des céréales. Parallèlement, la France investira en Iran pour développer la production agricole locale. Deuxième partie de l'accord, il porte sur l'achat par l'Iran de titres d'emprunts émis en France, et cela pour une somme de 400 millions de francs. Enfin, troisième partie, et nous vous en parlions d'ailleurs dès hier soir, adoption du procédé SECAM de télévision couleur, achat par les chemins de fers iraniens de 26 turbotrains, dont 4 livrables dès que possible, modernisation et électrification du réseau ferroviaire, construction d'une usine de montage de Renault 5, ainsi que plusieurs autres usines spécialisées, construction également de quelques 200 000 logements sociaux, enfin, une filiale de la RATP est chargée de construire le métro de Téhéran, coût 6 milliards de francs, longueur 62 km, mise en service dans 3 ans. Et à 13h, de retour d'Iran, nous avions sur notre plateau en direct le directeur de la RATP, M. Giraudet. Pourquoi un métro ? Parce que nous avons affaire à une ville de 4 millions d'habitants, dans laquelle la circulation est extrêmement difficile, ce qui entraîne des pertes économiques, des gènes sociales absolument considérables. D'autant plus que le système de transport collectif est tout à fait insuffisant. Alors, la RATP, par l'intermédiaire de sa filiale d'assistance technique, Saufretu, fait depuis 3 ans l'étude d'un plan de transport général de Téhéran, qui aboutit à certains projets concernant la voie urbaine, concernant le réseau d'autobus, mais qui aboutit à la conclusion que la véritable solution était la construction d'un métro, d'un métro qui pourra avoir 100 ou 120 km dans l'avenir, mais dont une première étape de 62 km paraît tout à fait urgente. Alors, il y a eu Montréal, il y a eu Mexico, il y a maintenant Téhéran. Qu'est-ce qui fait le succès du métro français ? Mais je crois que ce qui fait le succès du métro français, c'est tout d'abord que nous sommes réellement et indiscutablement dans un des domaines où la technique française est une technique qui est au premier plan, qui est une technique de pointe, qui n'est surpassée nulle part ailleurs. C'est aussi peut-être le fait que la RATP est à la fois un constructeur et un exploitant. Et par conséquent, ce n'est pas un bureau d'études qui apporte des tunnels, des voitures, mais qui apporte... C'est au contraire un organisme capable d'apporter un système complet fait dans l'optique et dans la perspective du voyageur. Et que tout soit prêt, il n'y a plus qu'à mettre le ticket. Que tout soit prêt. D'ailleurs, nous allons très loin puisque nous formons le personnel d'exploitation. Ce sera prévu dans notre contrat. Nous formerons le personnel iranien. Et nous assumerons même la responsabilité de la mise en service pendant la première année. Référendum des commeurs, 95% des voix pour l'indépendance. Ainsi, pas de surprise dans l'archipel, sinon à Mayotte, où les adversaires de cette indépendance voient leur score fléchir de 20%, avec, il est vrai, un nombre considérable d'abstentions, environ un quart des inscrits. Hausse générale des prix chez Renault de 3,85% en moyenne. Surtout les modèles. Exemple, la R4 passe de 11 400 à 12 000 francs. La R16 de 20 300 à 21 100 francs. Des étrennes de 3,5 milliards pour la Banque de France. C'est le second remboursement auquel vient de procéder par ce chèque impressionnant, M. Fourcade, ministre de l'Économie et des Finances. Cela diminuera d'autant la dette qu'avait contracté l'État au titre de ses avances. André Maltaire à l'Élysée, le président de la Confédération générale des cadres, a de nouveau exprimé ses inquiétudes en ce qui concerne notamment le relèvement du plafond de la sécurité sociale. Pas de recherche d'un compromis au cours de cette réunion, mais des négociations vont s'ouvrir prochainement. Ouverts ou fermés pour les fêtes de Noël seront fermées. Les banques, à compter de mardi 12 heures. Les centres de sécurité sociale, de mardi 14 heures. Les caisses d'allocations familiales seront fermées demain à 18h30 jusqu'au 26 décembre au matin. Les médecins et les pharmaciens assurent un tour de garde. La SNCF et la RATP respectent le trafic réduit des dimanches et jours de fête. Au PTT, tous les bureaux de poste ferment demain en fin d'après-midi, 1h30 avant leur normale de fermeture. Mais les heures de levée du courrier restent inchangées. Il n'y aura pas de distribution de lettres le 25 décembre. Le Père Noël répondra plus tard. Les musées nationaux et les expositions seront fermées le jour de Noël. Les grands magasins, enfin, seront tous ouverts aux heures habituelles, les 24 et 26 décembre. Entre les deux, le 25 décembre, le Père Noël aura dévasté les rayons et les entrepôts. Une phrase prononcée aujourd'hui par le pape Paul VI qui répondait aux voeux des cardinaux à l'occasion de Noël démontre, s'il en était encore besoin, les graves difficultés de notre époque. « L'humanité, a dit Paul VI, a atteint des hauteurs inouïes de progrès économique, scientifique et technique, mais voit naître en son propre sein des fantasmes de terreur et croître le tourment des conséquences absurdes d'une culture qui se débat au bord du néant, de mœurs qui tombent dans les dégradations de la délinquance criante et de la passion aveugle. » Je vous ai cité cette phrase in extenso, car rarement, me semble-t-il, le pape Paul VI a été aussi virulent. Le souverain pontife a d'autre part évoqué les grands conflits que le monde connaît. À la veille de l'année sainte, a-t-il dit, « Jérusalem ne doit plus être un objet de querelle continuelle, mais doit devenir un carrefour de rencontres fraternelles pour tous les peuples du Proche-Orient, qu'il soit entendu. » Le pape a également regretté que la paix ne soit pas rétablie au Vietnam et il a adressé des souhaits pour que la guerre d'Irlande cesse. À ce propos, il doit y avoir demain une trêve en Irlande, ce qui n'empêche pas les attentats, pour le moment, de se poursuivre. Des fêtes de Noël donc incertaines en Irlande et dans d'autres endroits, et en tout cas pas tout à fait comme les autres années, dans des pays qui ne sont pourtant pas troublés par des conflits graves. Nous vous avons montré hier soir et aujourd'hui à 13h comment l'Italie et la Belgique abordaient ces fêtes de fin d'année. Voyons comment les choses se préparent en Allemagne fédérale avec notre envoyé spécial permanent à Bonn. Il ne pouvait être question que la crise menaçante pèse sur des traditions centenaires. En Allemagne, tout le monde a donc trouvé la dizaine de marques nécessaires pour acheter le sapin de Noël familial. Dans les grandes villes, l'économie d'électricité n'a même pas été envisagée. Les feux de Noël ont donc brillé comme par le passé. Pas d'économie non plus pour acheter la Christstol ou Brioche du Christ, un gâteau qui sera sur toutes les tables demain et après-demain. Les magasins d'alimentation ont fait de bonnes affaires cette année encore. Des cargaisons de foie gras français, des camions entiers d'oie polonaises ont été vendus. En fait, l'austérité n'est encore qu'un vin mot. Partout en Allemagne, les sacs regorgés de victuailles. Côté cadeaux, il semble que les Allemands seront moins généreux que d'autres années. Parmi les Européens, ils sont pourtant ceux qui ont conservé le meilleur pouvoir d'achat. En 1974, leurs prix n'ont grimpé que de 7% alors que leur revenu augmentait de 16. J'ai moins acheté cette année. Pour cela, je n'ai fait qu'une fois mes courses. Chez moi, mes enfants ont moins reçu que l'an dernier. Je gagne plus mal. Ça va mal dans la construction où je travaille. En réalité, il n'y aura guère que les 800 000 chômeurs actuellement recensés en Allemagne qui souffriront. Pour les autres Allemands, rien ne changé. Certains pourront même, en contradiction avec la tradition de fête familiale, s'offrir un séjour plus au sud, sous le soleil d'une île méditerranéenne. Ah, les heureux vénards que ces 200 jeunes garçons et filles qui ont accompagné cet après-midi l'un des nombreux Pères Noël, en l'occurrence celui de France Inter, dans sa tournée autour de Paris. La SNCF et France Inter s'étaient en effet associés pour organiser un voyage en train spécial avec arrêt dans un certain nombre de gares de la région parisienne, où à chaque fois l'accueil avait été bien préparé. Une occasion d'ailleurs pour la SNCF de rouvrir exceptionnellement cette fameuse grande ceinture au trafic voyageur. A deux jours du réveillon, la SNCF a donc mis à la disposition du Père Noël de France Inter un train spécial composé de six wagons et d'une locomotive à vapeur dont ça devait d'ailleurs être le dernier voyage. Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Après Interactualité Magazine diffusée de la gare Saint-Lazare, c'était à 14h14 précise le départ pour les cigares visitées. Un des wagons aménagés en studio permettait à Daniel Hamelin de recevoir en direct les nombreuses vedettes invitées. Par an la plus importante gare de la banlieue parisienne. Et elle est journellement reliée à Paris par 140 allers-retours. Voilà, nous sommes en train de faire 180 matrains. Nous arrivons actuellement sur la gare, il y a beaucoup de monde, je vais descendre sur le quai. Chantez-moi quelque chose le mec ! A chaque arrêt, le Père Noël aura beaucoup de mal à se frayer un passage au milieu de ses admirateurs et pouvoir ainsi distribuer ses cadeaux. Il est alors fort possible que le convoi ait finalement eu un peu de retard sur l'immeuable horaire de la SNCM. Mais qui osera le lui reprocher à deux jours de Noël ? Allez, au revoir les gars ! Pas moi ! Mais j'apprends que tout ne s'est pas bien terminé pour tout le monde. En l'occurrence, j'apprends que David Michel, le père de Nestor, a perdu son pingouin. C'est vrai, dans un taxi entre la gare Montparnasse et la gare Saint-Lazare, il a deux galas ce soir. Alors, prière de lui rapporter Nestor au commissariat le plus proche, si vous le trouvez. On parle beaucoup, dans l'actualité, depuis quelques jours, et quoi de plus légitime, de tout ce qui se rapporte à ces fêtes de fin d'année. Et en général, pour souligner les réjouissances, les festivités, pour ne pas dire les festins, qui se préparent ici et là, que ce soit dans notre pays ou dans beaucoup d'autres. Et pourtant, tout n'est pas rose pour tout le monde. Et si cela, on le sait, peut laisser un certain nombre fort indifférents, il nous semble qu'il y a des situations que l'on n'a pas le droit d'ignorer, principalement à cette période, même si la solution de ces situations passe par les seuls politiciens. Ainsi, le Bangladesh. Christian Brincourt, qui revient de là-bas, nous a dit hier soir, dans quelles conditions terribles, mille personnes mourraient de faim chaque jour, dans ce pays de 75 millions d'habitants, grand comme un quart de la France, et où plus de la moitié sont des réfugiés. Mais il y a pire, et ce que Christian Brincourt va nous expliquer maintenant, c'est le sort de 350 000 biharis, les plus misérables d'entre les misérables. Le Bangladesh est peut-être le pays le plus infortuné du globe. Inondations faisant 35 millions de sinistrés, épidémies, famines, crises économiques profondes, harcèlent cette jeune nation âgée seulement de 34 mois. Mais en plus de tous ces maux, une épine supplémentaire est plantée dans le flanc du Bangladesh, et a pour nom les béharis. Au moment de la partition de 47, 700 000 d'entre eux, tous musulmans, émigrent de l'Inde au Pakistan oriental, et deviennent les partisans et les employés des nouveaux maîtres du golfe du Bengale, les Pakistanais. Ils occupent alors des postes administratifs, deviennent commerçants, et par rapport aux Bengalais natifs de cette région, obtiennent des Pakistanais un traitement préférentiel. Mais lorsque la guerre d'indépendance éclate en décembre 71, ces milliers d'hommes et de femmes sont considérés par les vainqueurs des Bengalais comme les collaborateurs directs des Pakistanais. C'est le moment des règlements de comptes. Ces scènes cruelles étaient commises, il faut le dire, par une petite minorité de Bengalais, mais en occupant la une des journaux du monde entier, ces photos avaient soulevé le problème des réfugiés politiques du Bangladesh. Trois ans plus tard, nous avons retrouvé ces hommes sans nationalité. Ici, à quelques minutes du centre de Dakar, vivent plusieurs milliers de personnes dans ce camp de Béhéry. Au milieu d'eux, des cas particuliers, bien entendu, des gens qui n'ont pu rentrer dans leur pays, soit au Pakistan, depuis 1947. Parmi ces personnes, un père de famille, ici, qui a une dizaine d'enfants, qui est un ancien employé des chemins de fer, il n'a plus de travail, il vit dans ce camp. Je voudrais lui demander tout de suite, quelle est son histoire ? Je suis venu de l'Inde, en 1947, avec toute ma famille. Depuis 25 ans, j'ai travaillé pour les Pakistanais. Maintenant, c'est fini. Je n'ai plus de travail. Depuis la fin de la guerre, je vis ici. Je n'ai plus rien. J'ai aussi quelque chose à dire. Nous manquons de nourriture. Nous n'avons pas d'habits, pas d'argent. Les rations sont distribuées tous les trois mois. C'est insuffisant. Seuls les voleurs arrivent à vivre dans ces conditions. Je n'ai rien à donner à manger à mes enfants. Ali Bhutto est un traître. Malgré ses promesses, il ne veut pas de nous au Pakistan. Je voudrais rencontrer pour lui dire en face ce que 350 000 personnes comme moi pensent tout bas. Vous, les étrangers, vous venez nous filmer et vous ne faites rien pour nous. Ce que je sais, c'est que je vais crever dans ce camp où je crève depuis trois ans. Ma mère est au Pakistan. Tenez, je sais que je ne la rêverai jamais. Ces réfugiés politiques du Bangladesh se trouvent aujourd'hui dans une situation d'attente. Mais cela dure depuis trois ans. Si le temps des exactions et de la haine a disparu, ces 350 000 personnes restent les abandonnés du Bangladesh. Et ce qui frappe l'étranger qui pénètre dans ces camps, c'est certainement le sentiment d'indifférence qui sépare les citoyens à part entière du Bangladesh et ses réfugiés. La Croix-Rouge Internationale a donc entrepris en août 1973 de créer un pont aérien entre le Bangladesh et le Pakistan. 100 000 de ces réfugiés ont pu ainsi quitter le Bangladesh pour leur nouvelle patrie. Quant aux autres, mangent-ils tous les jours à leur faim ? Nous avons posé la question aux représentants de la Croix-Rouge Internationale. Je pense que si les arrivages de blé arrivent, si son père a réussi à trouver un petit travail qui lui permet d'agrémenter, d'augmenter la ration, parce qu'avec du blé uniquement, c'est difficile. Alors s'il va l'acheter des légumes, ils essayent de prouver du travail, mais c'est très difficile. En fait, ces gens n'ont pas d'avenir, politiquement parlant. Ils ont un avenir comme le Bangladesh a un avenir. Tout dépend de l'état de l'économie du pays. Ce sont les enfants des haris qui sont les principales victimes de ce problème pratiquement inconnu du reste du monde. Sans le savoir, ils paient les dettes de leurs pères qui collaboraient avec les Pakistanais orientaux. Pourtant, le gouvernement de Dakar a créé des services à caractère d'entraide qui procèdent à des distributions de vivres et de vêtements. Quant à fournir du travail à ces milliers d'hommes, c'est un autre problème quand on sait qu'il y a actuellement 9 millions de chômeurs au Bangladesh sur une population de 75 millions d'âmes. Ces réfugiés politiques attendent qu'Ali Butoh, le président du Pakistan, et Mujibur Rahman, le premier ministre du Bangladesh, se rencontrent une nouvelle fois pour enfin statuer sur leur sort. Vous savez qu'à l'occasion des fêtes de fin d'année, nous avions prévu de diffuser ce soir à 21h20 une émission spéciale intitulée « Non à l'oubli » qui devait être l'occasion d'organiser un vaste mouvement de solidarité à travers la France en vous demandant d'inviter tout simplement à votre table pendant les fêtes une personne âgée isolée. Vous avez été très nombreux à nous téléphoner montrant quel intérêt suscitait auprès de vous cette initiative. Mais le mouvement de grève déclenché aujourd'hui à l'Office et qui a entraîné l'application du service minimum ne permet pas la diffusion ce soir de cette émission. Non à l'oubli, ce dont nous nous excusons. Cependant, cette émission sera diffusée demain, mardi 24 décembre, à 13h30, sur cette première chaîne, aussitôt après l'édition de la mi-journée de notre journal présenté par Jean-Pierre Berthet. Non à l'oubli est l'histoire de cinq personnes âgées qui font face à leur solitude avec courage. Non à l'oubli retrace la vie de deux Bretons de l'île d'Oessan, d'une ancienne danseuse de Music Hall, d'une paysanne du Limousin et d'un vieux clown de 72 ans. Ces cinq personnages, choisis au hasard, évoquent pour nous les joies et les peines d'une vie bien remplie et le problème de l'isolement qui assombrit si souvent leurs vieux jours. Cet isolement que l'on vous propose de briser au moment de Noël, au moment où les familles se réunissent, où les personnes âgées isolées se sentent plus seules encore. Briser l'isolement, c'est apporter un peu de chaleur, une présence et pourquoi pas une amitié à ceux que l'on a trop souvent tendance à oublier. Briser l'isolement des personnes âgées, c'est l'objectif de Non à l'oubli. Non à l'oubli vous demande d'inviter chez vous, le jour de Noël ou le jour de l'an, une personne âgée isolée, en espérant que cette rencontre marquera le départ de relations continues. Ceux qui ne connaissent pas de cas de personnes âgées souffrant de solitude peuvent s'adresser aux services sociaux de leur mairie, aux clubs du troisième âge, dans les hospices et les maisons de retraite. Pour Noël, n'oubliez pas, non à l'oubli. Toutefois, comme il restera peu de temps avant le soir de Noël, à ceux d'entre vous qui désirent répondre à cet appel, les producteurs de l'émission, Roger Pic et Michel Thoriac, vont vous dire maintenant comment participer à cette opération. Michel Thoriac, vous voulez d'abord apporter une précision sur l'émission elle-même. Oui, je voudrais dire d'abord que ce film que nous allons présenter à 13h30 demain n'est pas un film triste. On pourrait effectivement le croire puisqu'il s'agit de personnes âgées, solitaires, isolées. Mais ce n'est pas un film triste, vous allez le voir. On raconte l'histoire de cinq personnes qui ne sont pas tristes, qui sont seules, c'est vrai, mais qui ne sont pas tristes, qui nous donnent au contraire une leçon de courage, de sérénité, et vraiment même de dynamisme parfois, d'optimisme, vous voyez. Et j'aurais apporté une autre précision. Tout à l'heure, vous avez dit que le téléphone soudait beaucoup dans notre rédaction, c'est vrai. Depuis que nous avons lancé cet appel, le public est très intéressé, et vraiment très sympathiquement intéressé. Je vous citerai simplement cet appel d'un homme qui, ce matin, nous a appelé pour nous dire j'ai retardé un grand voyage que j'avais l'intention de faire d'une journée parce que j'invite demain soir, 24 décembre, Noël, neuf personnes âgées, neuf personnes isolées. Il a acheté la dinde, les petits cadeaux, et il attend demain soir, chez lui, neuf vieillards. Chapeau. C'est bien, oui. Alors, Roger Pic, quelques conseils pratiques quand même pour demain. Oui, il est très facile, je crois, de trouver dans son entourage des personnes qui vivent de façon isolée, solitaire, et qui souffrent de cette solitude. On en connaît, mais si on ne sait pas exactement qui inviter, qui trouver, il suffit de s'adresser dans les mairies. Les maires ont reçu des instructions par l'intermédiaire des préfectures. Les bureaux d'aide sociale doivent vous donner les adresses des clubs du troisième âge, des clubs de l'âge d'or, des maisons de retraite, de toutes les organisations qui s'occupent de secourir généralement les personnes en difficulté. Et là, on pourra vous donner des adresses de gens auxquels vous pourrez vous adresser. Mais nous tenons, je crois, à attirer votre attention sur la nécessité, sur le bienfait que représenterait non seulement le fait de faire appel à ces gens, de les inviter pendant les fêtes, mais aussi d'entretenir avec eux des relations suivies. Car je crois que ce n'est pas seulement pendant cette période de Noël qu'il faut faire un geste, il faut penser d'une façon générale à ceux qui souffrent de l'isolement et notre opération doit être le départ d'un grand mouvement de solidarité, d'un grand mouvement de cœur. Alors rappelons donc cette opération non à l'oubli demain à 13h30 sur cette première chaîne aussitôt après notre journal. Voilà, ce journal se termine mais je voudrais vous dire qu'il y a au moins une personne qui l'a regardé, c'est M. Gastim qui habite à Vincennes et si je vous dis ça, ce n'est pas par hasard, ce monsieur est chauffeur de taxi et il a retrouvé Nestor, le fameux Nestor de David Michel. Alors si David Michel lui aussi regarde notre journal, ce que je pense, il lui suffit de téléphoner au 808 96 57 et il entrera donc en contact avec M. Gastim et ils se mettront d'accord pour... et ils se mettront sur cette chaîne et ils se mettront